L'IFOCAP est implanté au cœur de Paris, près de la gare Saint-Lazare, dans un hôtel particulier, préservé des bruits de la ville et équipé des dernières technologies. L'Institut de formation des cadres paysans est une association créée en 1959 par des agriculteurs et pour des agriculteurs, avec le soutien du ministère de l'Agriculture. Nous proposons des parcours de formation à la carte, à destination des administrateurs d'organisations mutualistes, syndicales, consulaires, associatives sur l'ensemble du territoire. Omega naît la formation emblématique, parce que c'est le seul cycle de formation inter-européa à l'échelle nationale, parce qu'elle peut être comparée à un Master 2 Management des organisations et des politiques publiques et par son ouverture résolument européenne et internationale. Omega s'adresse à des agriculteurs et des agricultrices ayant une première expérience de responsabilité, désireux de construire le sens de leur engagement dans les organisations professionnelles pour le développement de leur filière et de leur territoire. L'objectif d'Omega, de génération en génération, est de faire de nos stagiaires des décideurs éclairés, les sortir de leur zone de confort, tout en ouvrant le champ des possibles. Nous sommes à l'IFOCAP dans une logique de formation à l'action. On vient à Omega pour développer son leadership. C'est une formation intensive organisée en 7 modules de 3 jours, répartis de novembre à juin, pour tenir compte à la fois des responsabilités professionnelles, du travail sur l'exploitation et de la vie de famille. Chaque module est organisé autour d'un thème. Il s'articule entre des séquences que l'on suit chez soi et la formation à Paris. A distance, on prépare le thème du module à venir. A Paris, on travaille autour de trois axes. Le premier axe, ce sont des apports thématiques pour développer ses connaissances en macroéconomie, géopolitique, développement territorial, etc. Sur le deuxième axe, nous menons une réflexion prospective et stratégique. Pour acquérir des méthodes d'analyse et de synthèse, on y exploite les apports du module. Avec le troisième axe, nous proposons des ateliers leadership pour mieux appréhender les relations humaines dans l'organisation. On s'entraîne également à la prise de parole en public avec une comédienne. Chaque stagiaire développe un projet individuel de son choix, connecté à ses responsabilités et enjeux professionnels, et bénéficie tout au long de la formation d'un accompagnement personnalisé pour le formaliser. Omega nous offre des méthodes concrètes, innovantes, comme par exemple les ateliers de co-développement, où on voit nos problématiques se rejoindre. Le voyage à Bruxelles nous a permis de comprendre le fonctionnement des institutions européennes, de rencontrer des personnalités marquantes, et ça nous a permis d'avoir des échanges qu'on n'aurait pas eu au sein de nos départements. Omega est le support recherche et développement de l'IFOCAP. Depuis toujours, des conférences ont été organisées dans ce cadre-là. Depuis peu, les mardis de l'IFOCAP, c'est un nouveau cycle de conférences avec des experts qui sont venus débattre, avec des agriculteurs, avec des responsables professionnels. Omega, c'est vraiment un laboratoire d'idées et d'expériences dans laquelle fourmillent un certain nombre de chercheurs, donc des journalistes de haut vol, des sociologues, des intervenants étrangers. Omega m'a donné l'opportunité de rencontrer des personnes auxquelles je n'aurais jamais eu accès, que ce soit en géopolitique, en marketing, mais aussi en stratégie d'entreprise. On sort de notre zone de confort, avec des intervenants brillants. On se concentre aussi sur l'avenir et les solutions, en se disant « qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? » Omega, c'est également une approche résolument prospective, tournée sur le long terme, pour nous aider à imaginer l'avenir de l'agriculture. Alors, Omega, c'est aussi un lieu qui permet de se constituer des réseaux. Moi, j'ai plaisir à me retrouver chaque année avec les anciens stagiaires de la formation Omega, de la promotion 1999. Je me sens portée par une dynamique collective qui a fait notre histoire et qui nous reste à écrire. Et en fait, c'est vraiment la formation qui devrait être un incontournable pour les personnes qui sont engagées au regard de l'agriculture, mais pas seulement. Omega, pour moi, c'est d'abord une remise en question personnelle. Omega, c'est une vraie ouverture d'esprit, de l'humain. Je me sens beaucoup plus solide. J'ai complètement changé ma manière de voir les choses. C'est une réflexion qui m'accompagne encore aujourd'hui dans mes responsabilités. Le troisième point fort de l'IFO-CAP, c'est sa capacité à personnaliser l'accompagnement, ce qu'on appelle un peu l'esprit IFO-CAP, et qui fait qu'on adapte vraiment l'apport, les apports des animateurs en fonction de ce que produit le groupe qui est en face de nous. Notre ambition, former des acteurs au service de l'organisation collective de l'agriculture pour une performance économique, sociale et environnementale dans un contexte de mutation globale, de transition fulgurante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada